Salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parle de Isaac Touré, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois, lui on s'était un petit peu renseigné sur son cas. Je vais essayer de bien tout analyser, de bien tout vous expliquer maintenant à l'instant T ce qui se passe et quels clubs sont dessus et concurrence l'Olympique Lénée. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter vraiment les gars, n'hésitez vraiment pas si vraiment vous kiffez ce genre de vidéos mercato, mais en tout cas je prends vraiment un plaisir fou à vous donner toutes les indications possibles sur le nouveau mercato de Lyon, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment un gros remue-ménage, je pense que je vais estimer vers les 10 départs, un petit peu moins peut-être, et vers au moins 7 ou 8 arrivées, je pense que je mise sur ça, mais en tout cas je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de vidéos jusqu'au nouveau championnat, jusqu'au début de saison prochaine, il va y avoir vraiment beaucoup d'arrivées, beaucoup beaucoup de départs. Maintenant pour entrer dans le vif du sujet, au niveau de ce joueur, comme j'ai dit, j'en avais déjà parlé à l'époque, Lyon s'était renseigné sur lui, il fait plus de 2 mètres, 2,04 mètres, il fait environ 80 kilos, quelque chose comme ça, c'est vraiment un gros gros gabarit, il est assez frêle, après il est aussi appelé avec les espoirs, enfin les U19, je pense qu'il va continuer avec les espoirs dans quelques années, donc c'est vraiment quelqu'un qui est suivi par l'équipe de France, etc. Il a joué 17 matchs cette année avec le Havre, donc il fait 32%, j'ai regardé des onces de départ, donc c'est assez peu, mais après il ne faut pas non plus le griller tout de suite. Le Havre il mise aussi sur l'expérience, il joue aussi les places de montée, les places de play-off, etc. Donc ils ne veulent peut-être pas le griller, ils savent qu'ils ont un gros espoir dans les rangs, mais là il y a beaucoup de clubs qui se sont intéressés à lui, dont Lyon. Après, est-ce qu'on est vraiment dessus ? Les médias disent que Lyon s'intéresse, Marseille, est-ce qu'il paraît, ils ont un cran au-dessus ? Il y a aussi Francfort qui cherche beaucoup de talent en France, en même temps ils sont plus intelligents que nous, ils essaient de piquer des joueurs en France parce qu'ils savent qu'en France ils ont plus de talent qu'en Allemagne. La preuve, toutes les grosses pépites, les Nkunku Diaby, ils partent de France pour aller en Allemagne, c'est tout le temps comme ça. Donc c'est un club allemand qui s'intéresse à lui, c'est qu'il a quelque chose. Donc je pense qu'on a bien fait de se positionner sur lui, en tout cas de se renseigner, mais le petit problème c'est que j'ai lu, je crois que Newcastle proposait même le double de Marseille. Je crois que Marseille ils ont proposé entre 4 et 5 millions, Newcastle ils arrivent, de toute façon maintenant eux c'est le nouveau pari, eux ils arrivent avec le chèque, hop, ils mettent le double directement. Un jour il coûte 30 millions, boum je pose 60, je l'ai, c'est bon. Eux ils ont posé 9 millions direct les gars, ils ont posé 9 millions, ils ne cherchent même pas à comprendre. Donc je pense que si Newcastle arrive à l'avoir, il ne va même pas être en numéro 1 ou en numéro 2, je pense qu'il va être numéro 3 ou numéro 4. Ils ne vont pas prendre le risque je pense de le griller tout de suite. Ils vont faire comme le harve, ils vont le mettre en numéro 3, il va s'aguerrir, il va prendre de l'expérience etc. Après il me semble qu'il veut rester en France encore pour le moment, pour prendre de l'expérience, devenir titulaire etc. Donc est-ce que pour lui la meilleure solution c'est directement d'aller dans un club comme Marseille avec beaucoup beaucoup d'ambiance, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de pression surtout. Est-ce qu'il va gérer la pression ? Il est très très jeune, il a 19 ans. Vous me peut-être venir dans un club comme Lyon, voilà cette année c'est une année galère, on ne va pas se mentir. En tout cas il est sûr d'être au moins numéro 3 ou numéro 4. En numéro 1 il y a Castellulo Cabba, en 3 et 4 il y a Diomandé et Da Silva, parce que je pense que Boateng et Denaguer, je pense que ça va faire le saut, ils vont partir. Donc il va être sûr d'être 3 ou 4, peut-être même devant Da Silva, et pourquoi pas mettre Diomandé en numéro 2 et Touré en 3 s'il vient. C'est peut-être une autre possibilité. Voilà, mais normalement Lyon ils étaient plus sur le coup de faire un gros défenseur central, pour préparer aussi la saison prochaine. Pas la saison là, mais la saison encore d'après. Parce que je pense qu'ils ont laissé de miser sur un podium cette année, vu qu'il n'y a rien à jouer. On ne va pas se mentir, il y a la Coupe de France et ça. Et encore la Coupe de France, si les supporters font un petit peu le bordel, on est exclu parce qu'on a une année en sursis. Donc qu'est-ce que vous pensez vous dans les commentaires ? Dites-le moi. Est-ce que vous voulez qu'on recrute Isaac Touré, qu'il faut arriver à le convaincre, et le mettre en numéro 3 ou numéro 4 ? Est-ce que vous voulez qu'il y ait beaucoup de départs en défense ? Par exemple, Boateng, est-ce que vous voulez le garder ? Deneyer, c'est mort, je ne vous pose même pas la question. Est-ce que Dacilva, vous voulez le garder ? Est-ce que Dieu Mandé, vous le mettez en 2 ou le laissez en 3 ou 4 ? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, au niveau de la défense. Moi, je pense que ça peut être un bon profil. Après, même l'associer à Luqueba, ça ne pourrait pas être une si mauvaise idée. Parce qu'on voit qu'à 18-19 ans, parce qu'il a commencé à 18 ans, Luqueba en défense centrale, il a tout de suite tenu la dragée haute à des Boateng et des Deneyer. Parce que même les deux, au début, ils avaient commencé, au final, c'est Deneyer qui a sauté pour mettre Boateng. Ou Dacilva contre Boateng, il ne pouvait pas être là. Donc, pourquoi pas même associer les deux ? Ou commencer avec Dieu Mandé, et peut-être pourquoi pas des fois mettre dans les matchs un peu plus simples. Bon, pas de respect, hein. Des matchs comme 3, des matchs comme Lorient. Pourquoi pas le tester, tout simplement ? C'est un gros profil, un gabarit hyper physique, hyper grand. Ça pourrait être aussi une bonne idée. Ou après, vous pouvez me dire aussi dans les commentaires que vous voulez un profil avec plus d'expérience, un mec de 25 ans, 26 ans. Vraiment, expliquez-moi tous dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai. Avec bienveillance, les gars, ne vous inquiétez pas. Donc, pour clôturer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous laisse une bonne journée. Ciao, les gars.